Maintenant on va vous présenter la BD Shango parue aux éditions Los Brignones qui compte déjà 3 numéros par 4-JAS et un recueil en version complète C'est une bande dessinée qui a été adaptée en numérique par AV Comics qu'on peut lire sur le web, sur l'Android Market et sur les appareils Apple notamment iPhone comme ceci où on a été obligé d'adapter la lecture à un écran de cette petite taille donc on fait des zooms, on fait des traveling à l'intérieur des cases on fait de temps en temps un petit peu de dynamique des cases dans les scènes d'action qui arrivent de façon dynamique La lecture est repensée pour être nue de manière confortable sur un support différent et donc sur l'iPad également où la plus grande taille de l'écran permet d'afficher la page presque en version complète et d'afficher en surbrillance les endroits où l'œil doit se poser Bonjour JAS, tu es co-scénariste de la bande dessinée Django donc à ton tour, que penses-tu toi de ce nouveau support numérique par rapport au support papier ? Comme CAD je trouve que c'est une super facilité pour les gens de découvrir le médium du comics où la bande dessinée en général n'est pas en même temps bien c'est vrai que c'est assez facile d'accès, que c'est pas cher donc on peut se faire rapidement une idée du scénario, des couleurs, tout le dessin donc ça je trouve ça vachement bien les animations qui sont faites par les comics pour nous, les comics parce que nous travaillons avec eux donc leurs animations sont assez intéressantes je trouve que pour l'iPhone c'était assez fluide, que ça tournait bien mais avec cette sortie de l'iPad on va voir ce que ça donne moi j'ai l'impression que malheureusement le travail a été fait pour l'iPhone vu que ça n'a pas encore été remodelé uniquement pour l'iPad c'est pas encore aussi bien je trouve que pour l'iPhone mais je pense que ça c'est une question de temps et que les prochains seront pensés pour les deux formats et c'est vrai que nous quand on écrit Django on pense aux papiers on a toujours lu des comics, d'avoir les papiers dans les mains quand on fait la mise en page, déjà CAD quand il dessine moi j'écris des pages par exemple et lui il les dessine déjà il y a un changement parce que lui il va transporter son univers à lui et le graphique, visuel et faire une composition qui rend ce qu'on a écrit ensemble ou ce que j'ai écrit et là de remplacer ça à un autre support il y a encore une troisième transformation donc je trouve que c'est intéressant quand même de ce qu'on a vu là c'est à dire que le travail n'a pas qu'une forme, il est multiple plateformes je pense que c'est bien tant que le libérique peut te rappeler le papier je trouve qu'il sera une bonne chose parce que je pense que garder le papier c'est essentiel donc CAD, d'après toi, qu'est-ce que la bande dessinée numérique va changer pour l'artiste c'est à dire que lorsqu'un artiste va devoir créer une bande dessinée qui va sortir en format numérique par rapport donc à une BD papier, qu'est-ce qui va changer dans ton processus de création notamment au niveau narratif, au niveau du dessin est-ce que ça va modifier sa façon de voir les choses pour créer une bande dessinée numérique ? alors si l'artiste ne pense la BD que pour le numérique, c'est à dire qu'on se fixe comme objectif que la BD soit à son optimum quand elle est vue sur un autre support numérique ça va changer beaucoup de choses parce qu'on est dans une lecture qui est vraiment quasi télévisuelle c'est à dire qu'on est dans des cadres qui sont quasiment toujours les mêmes qui sont en cadre 16,9 et on ne peut pas sortir de ce cadre-là donc on est dans une lecture qui est sur papier, on est plus libre, l'oeil se déplace sur toute la page on a la liberté de pouvoir passer sur les cases de les dessins, les mouvements quand on recouvre certaines cases les unes par-dessus les autres, l'un ne peut pas se permettre puisque la lecture se fait case après case, vraiment comme dans une lecture télé et donc du coup on devrait penser des mouvements saccadés quoi, des choses plus saccadées après nous on travaille vraiment pour le papier, donc on ne se privera jamais je pense de grands mouvements et de choses qui sont vraiment liées à la page traditionnelle classique du papier après je pense que c'est aussi à Pecovix de pouvoir s'adapter et de faire des choses comme disait Charles je pense que ça sera de mieux en mieux et qu'ils maîtriseront de mieux en mieux le fait de pouvoir justement diminuer les choses qui ne vont pas entre un cadrage vraiment numérique et un cadrage papier qui est vraiment plus libre bonjour Thier, donc toi tu es le coloriste de la bande dessinée Shambo en tant que coloriste qu'est-ce que la BD numérique peut changer dans la façon de travailler ? finalement pour nous pas grand chose parce que nous travaillons déjà à la palette graphique donc directement sur informatique donc c'est vrai qu'aujourd'hui le rendu est finalement le même que sur la palette graphique, sur l'écran numérique le rendu sera le même que celui dans lequel on travaille et c'est vrai que le support papier sera différent dans la mesure où la luminosité sera un petit peu moindre que celle qu'on a sur les écrans d'ordinateur tout simplement mais au niveau du travail c'est tout strictement la même chose pour nous mais c'est vrai qu'aujourd'hui le fait d'avoir ce support numérique regarder à tout moment un trajet en métro, télécharger un épisode, faire des voyages courts on se charge pas avec des bouquins, tout ça, ce côté pratique est super intéressant et je pense pas que le support papier se perdra un jour, on gardera toujours le vinyle existe toujours à l'heure d'aujourd'hui il marche peut-être même mieux que le CD donc c'est vrai que pour moi c'est une évolution on va vers le mieux quoi et on perdra pas ce support papier de toute manière Django est inscrit à la Bibliothèque Nationale donc les 3 épisodes et le recueil sont donc nos futurs descendants verront tout ça Merci à toi